Et oui, comme vous l'avez vu dans la vignette de cette vidéo, je ne suis pas Mathieu Miziraka mais je vais quand même vous expliquer comment j'ai éclairé 5 plans on va voir 5 plans ensemble avec différents éclairages, c'est parti tout de suite Bonjour et bienvenue sur Pixenlight, alors qui est Mathieu Miziraka ? Mathieu Miziraka, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un chef opérateur qui travaille sur des films de fiction donc c'est quelqu'un qui a de très grandes compétences pour réaliser des éclairages de scène pour réaliser tout ce qui concerne l'image dans une scène de fiction si vous ne connaissez pas sa chaîne, n'hésitez pas à aller voir je vous mets le lien dans la description c'est une mine d'or pour avoir des infos fiables et améliorer ses images avec des conseils de qualité alors je ne le connais pas personnellement mais je lui ai quand même téléphoné pour lui dire que j'allais faire une vidéo dans ce sens là il m'a donné aussi son accord pour que je puisse parler un peu de lui et recommander sa chaîne les plans qu'on va regarder c'est les plans d'une précédente vidéo sur comment réaliser un look cinématographique au tournage je vous mets le lien vers cette vidéo ici et vous avez été nombreux à me demander comment avaient été réalisés ces plans et ces éclairages le premier plan c'est un plan complètement à contre-jour donc il n'y a qu'une seule lumière c'est la lumière de la fenêtre qui est juste en face de moi et moi je suis de dos par rapport à la caméra pour tourner quasiment l'ensemble de ces plans j'ai utilisé un 24-70mm f2.8 à ISO 400 puisque c'est la valeur d'ISO optimale pour le Canon Look que j'utilise sur ma caméra et avec une vitesse d'obturation de 1 cinquantième de seconde c'est bien sûr filmé en 24 images secondes dans ce plan qui est complètement en contre-jour on n'a que la lumière de la fenêtre mais que j'ai adouci en utilisant une diffusion alors c'est simplement une petite mousse une petite mousse, on peut utiliser un film, on peut utiliser un tissu on peut utiliser différentes choses pour adoucir la lumière qui vient d'une fenêtre l'effet de cette diffusion est bien sûr d'adoucir mais aussi de diffuser et d'avoir cet effet de voile sur la fenêtre il n'y avait pas cette diffusion, on ne verrait peut-être pas la lumière qui traverse la vitre c'est un peu comme quand on fait des nuages de fumée dans le champ en arrière-plan dans la lumière on visualise la lumière cette diffusion permet aussi de visualiser la lumière deuxième plan, deuxième type d'éclairage deux profils à la fenêtre avec cette diffusion donc j'ai tout le côté du visage qui est éclairé par cette lumière diffuse qui vient de la fenêtre mais ici la deuxième partie du visage allait se retrouver dans l'ombre donc j'ai mis un deuxième éclairage un deuxième éclairage qui va éclairer pour éclairer de manière douce le plafond qui est un plafond blanc donc directement avec un réflecteur cet éclairage était positionné au plafond troisième plan, on se retrouve dos à la fenêtre avec toujours la lumière diffusée de la fenêtre qui va éclairer sur le côté du visage et qui va dessiner la silhouette légèrement et toujours la lumière dirigée au plafond qui va permettre de déboucher les ombres sur l'ensemble du visage qui reste un petit peu dans l'ombre mais pas trop suffisamment pour qu'on voit quelques détails et les expressions du visage alors pour ces deux plans avec le spot dirigé au plafond j'ai utilisé ce réflecteur qui était environ à 30 cm du plafond pour tout de même être un petit peu directif et maîtriser l'endroit que je voulais éclairer j'aurais pu aussi utiliser directement la source LED toute tenue mais j'ai préféré focaliser un petit peu la lumière et la diriger coïncidence, j'ai vu que Mathieu Miziraka a justement fait une présentation de cette lumière LED pas chère alors lui c'est pas la Godox, c'est la New Wear mais je pense que c'est exactement la même c'est la lumière chinoise pour un petit prix qui fonctionne vraiment bien on en a pour son argent c'est pas cher, ça marche bien éclairage suivant, éclairage suivant on a toujours la lumière de la fenêtre qui vient dessiner le visage ici de ce côté et ici on a le spot cette fois-ci qui n'est pas dirigé au plafond mais directement sur ma personne à environ 80-90 cm 1 mètre peut-être le spot LED avec son réflecteur sans d'autres accessoires on va voir après qu'on peut utiliser aussi d'autres accessoires avec ce spot donc là on voit bien sur cette image que la lumière est dure et que la lumière elle va un peu partout elle éclaire un petit peu l'arrière-plan c'est parce que j'ai choisi d'utiliser ce spot nu en éclairage direct dernier setup d'éclairage qui est le plus intéressant et le plus complexe on a donc la fenêtre avec sa diffusion en arrière-plan qui permet de dessiner un contour et qui permet de détacher le sujet de l'arrière-plan et pour éclairer le côté du visage j'ai utilisé sur le côté à environ 1 mètre toujours le même spot avec un réflecteur mais aussi avec une grille car je voulais que la lumière soit seulement dirigée sur le visage la grille va empêcher la lumière d'éclairer toute la pièce alors la grille on va simplement la positionner sur le réflecteur et comment fonctionne la grille ? bien tout simplement la lumière peut passer dans l'axe de la grille mais si je mets un angle la lumière ne peut plus passer voilà donc la lumière qui passe est forcément dans une direction alors il fallait aussi éclairer l'autre côté du visage puisque cette lumière était directive et positionnée complètement sur le côté donc pour ça pour déblocher les ombres de ce côté j'ai utilisé un réflecteur pliable il y a une face dorée il y a une face blanche ça se plie comme les tentes d'écathlon en un seul coup et ça se replie assez facilement mais vous pouvez aussi utiliser un carton blanc un mur blanc, un tissu blanc pas trop loin de votre sujet sinon la réflexion ne sera pas suffisante vous mettez le réflecteur juste hors champ et vous aurez un petit peu de la lumière qui vient de la lumière principale qui va se réfléchir et déboucher les ombres sur le visage merci, merci d'avoir suivi cette vidéo on fera d'autres vidéos sur la lumière parce que c'est ma passion et qu'il y a beaucoup de choses à apprendre beaucoup de choses à faire et c'est là qu'on va pouvoir être créatif au niveau de l'image il y a les mouvements de caméra bien sûr d'un côté il y a le cadre qu'on va choisir mais la lumière c'est un facteur très très important dans l'image que vous allez produire dans vos vies vidéos au revoir et c'est un facteur de caméra bien sûr